Le airdrop du Tap to Earn Hamster Combat aura lieu le 26 septembre et dans cette vidéo je vais vous dire tout ce que vous devez savoir pour récupérer vos tokens, mais pas que. Parce que même si la saison est terminée depuis le 20 septembre, il est encore possible de gagner des tokens, je vous expliquerai comment. Je vous expliquerai aussi pourquoi certains ne toucheront aucun token et on se penchera sur la meilleure façon de démarrer la saison 2 parce que oui, il y aura un deuxième airdrop et il faut vous y préparer dès maintenant. Bref, j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo, alors pensez à vous abonner, lâchez un petit like et on est parti. Ça y est, la saison 1 d'Hamster Combat est terminée et le compte X officiel du projet a posté un petit récapitulatif. On sait donc que 131 millions de joueurs sont qualifiés pour ce airdrop, que le token Hamster a une offre totale de 100 milliards de jetons et que 60% de ces 100 milliards seront distribués aux joueurs lors de ce premier airdrop. Pour savoir combien de tokens vous allez recevoir, il vous suffira d'ouvrir l'application, de vous rendre dans l'onglet airdrop en bas de votre écran et ici, vous aurez 4 lignes importantes. La première, c'est Total HMSTR, c'est le nombre total de tokens que vous allez recevoir. Juste en dessous sur Claimed, c'est le nombre de tokens que vous avez déjà récupéré. Donc logiquement, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, vous avez 0 sur cette ligne, puisqu'on ne peut pas encore récupérer le token. Et en troisième position, vous avez la ligne Vesting et là, ça mérite une petite explication. Puisque les tokens que vous voyez sur cette ligne sont des tokens que vous avez bel et bien gagnés, mais que vous ne pourrez pas récupérer dès le airdrop du 26 septembre. En effet, ces tokens seront bloqués pendant 10 mois et vous pourrez les récupérer seulement dans 10 mois. En revanche, les tokens qui apparaissent sur la quatrième et dernière ligne sont les tokens que vous pourrez bel et bien récupérer dès le 26 septembre. Donc en Vesting, vous aurez 11,25% de vos tokens que vous recevrez dans 10 mois et le reste, vous le recevrez dès le 26 septembre. Et si vous avez 0 d'affiché sur toutes ces lignes, c'est soit que vous n'avez pas assez joué, comme moi, soit que vous avez été banni pour triche, puisqu'ils ont annoncé avoir banni près de 2,3 millions de tricheurs. Ils parlent notamment de cas où ils ont vu par exemple 400 comptes Hamster Combat reliés à une seule adresse Binance. Ou encore un autre compte qui avait invité 2000 amis sur l'application. Et ces 2000 amis ont tous été détectés comme des comptes qui trichaient. Une bonne partie de bots a aussi été détectée puisqu'ils ont remarqué que certains comptes se connectaient exactement à la même heure tous les jours et tapaient en boucle sur l'écran sur le même pixel exactement. Bon en réalité, on va pas se mentir, cet exemple prouve qu'il y avait de très mauvais bots. Mais il y a d'énormes chances que des bots un petit peu plus poussées et mieux conçues soient passées entre les mailles du filet. Mais du coup, la question se pose de savoir que va-t-il advenir de tous les tokens qui étaient destinés à ces joueurs ? Puisque bien évidemment, tous ces tricheurs ne recevront pas de tokens. Alors que faire de cette trésorerie ? Et bien il faut savoir que ça représente 6,8 milliards de tokens et que parmi ceux-là, 50% seront redistribués aux joueurs honnêtes et 50% seront tout simplement brûlés, c'est-à-dire détruits. Si vous n'avez pas triché, félicitations et je vais maintenant vous montrer comment récupérer vos tokens le jour J, c'est-à-dire le 26 septembre à 14h heure française. Pour ça, vous avez deux options. Soit vous aviez sélectionné un moyen de retrait avant le 21 octobre, comme on vous l'avait montré dans notre précédente vidéo. Et à ce compte-là, vous recevrez automatiquement votre airdrop sur la plateforme ou le portefeuille crypto de votre choix. Pour vérifier si vous l'avez bien fait, il suffit de vous rendre dans l'onglet airdrop. Puis dans Withdrawal, juste ici. Et vous aurez normalement ici un encart avec la méthode que vous avez sélectionné et un petit check, une petite coche verte juste à côté. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas mon cas parce que je ne l'ai pas fait. Et si vous ne l'avez pas fait, soit vous décidez de recevoir votre airdrop sur l'échange décentralisé EBI. Donc pour ça, il suffit de cliquer dessus, de cliquer en haut sur Register. Ça vous redirigera sur la plateforme et il suffira de vous créer un compte, de copier votre ID EBI puis de le coller dans ce champ. Ou alors, vous pouvez attendre que le décompte à côté de Direct Claim arrive à zéro. Vous pourrez alors cliquer sur ce bouton pour recevoir vos tokens directement dans votre portefeuille de crypto monnaie. Je vais maintenant vous montrer comment gagner plus de tokens avant le airdrop du 26 septembre. Mais avant, il va falloir que vous pensiez à sécuriser vos cryptos. Et ça tombe bien puisque chez NordVPN, ils ont exactement ce qu'il vous faut et ils sponsorisent cette vidéo. Alors comment NordVPN peut-il protéger vos cryptos ? Eh bien, il sait reconnaître de nombreux liens malveillants et vous mettra en garde avant même que vous ne mettiez les pieds sur un site qui voudrait siphonner votre portefeuille. Ensuite, si vous êtes du genre à voyager, à vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics, NordVPN sera là pour chiffrer vos données en permanence. Donc même si un méchant pirate arrive à mettre la main dessus, il ne pourra rien en faire. En revanche, si la fuite de vos identifiants vient d'un site sur lequel vous vous êtes inscrit, il y a de fortes chances que vos infos soient revendues sur le Dark Web. Peut-être même contre du token hamster, ce qui serait plutôt ironique. Mais heureusement, NordVPN surveille le Dark Web et vous alertera dès qu'il trouvera des identifiants qui vous appartiennent afin que vous puissiez les changer à temps. Le gestionnaire de mots de passe NordVPN, compris dans les formules avancées et ultimes, vous générera même des mots de passe aussi forts que Dwayne Johnson pour chacun des sites que vous utilisez. Quant au virus, si vous téléchargez un bot de trading qui vous promet de multiplier votre investissement par 1000, NordVPN analysera les fichiers au fur et à mesure que vous les téléchargez et sera capable de vous dire si oui ou non il s'agit d'un logiciel malveillant. Bon par contre, même si ce bot de trading ne contient aucun virus, ne l'utilisez pas, vous allez juste perdre votre argent. Argent que vous feriez mieux d'utiliser pour vous prendre un abonnement à NordVPN et j'ai une offre exclusive rien que pour vous les toasters. Puisqu'en passant par le lien que je vous mets en description, vous pourrez bénéficier de 4 mois supplémentaires sur votre abonnement de 2 ans. Donc n'hésitez pas, d'autant plus que vous serez satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Encore une fois, l'offre n'est valable qu'en passant par le lien dans la description. Ok, je vais maintenant vous montrer deux méthodes de gagner plus de tokens hamsters avant le airdrop du 26. La première, c'est de participer au launch pool sur Binance. Pour ça, il vous suffira d'acheter du token BNB. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vous référer à la vidéo qu'on vous a sorti et que je vous mets en haut à droite de votre écran qui vous explique comment vous servir de Binance. Et avec ça, vous saurez échanger n'importe quelle crypto contre n'importe quelle autre crypto. Ce qui vous permettra d'acheter du BNB. Et une fois que vous avez du BNB, vous pourrez l'utiliser et le bloquer juste ici. Alors moi, je n'en ai pas sur mon compte. Du coup, je ne peux pas le faire. Mais l'idée, c'est que plus vous bloquez de BNB sur le launch pool et plus vous le faites longtemps, plus vous recevrez de tokens HMSTR, sachant que le launch pool dure jusqu'au 26 septembre. Il y a ainsi 3 milliards de tokens hamsters qui seront distribués via le launch pool de Binance. Et je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Et ça d'ailleurs, ce n'est pas un système qui est réservé aux tokens d'Hamster Combat. Vous pouvez vous rendre sur Binance, aller dans Plus, puis dans Launch Pool. Et ici, vous trouverez tous les launch pools en cours. Pour l'instant, il n'y a que celui d'Hamster Combat, mais régulièrement, Binance en lance de nouveau. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que pendant quelques jours, vous allez bloquer du BNB pour, en récompense, recevoir en plus de vos BNB un nouveau token. Donc dans notre cas, ce sera du HMSTR. Mais là, on peut voir tous les launch pools qui sont déjà terminés. Il y en a eu un pour le Kati, pour le Dogs, pour le Ton et d'autres. La deuxième méthode, c'est de participer au airdrop secret de tokens hamsters sur Binance. Pour ça, c'est très simple. Je vous mets le lien dans la description. Il faudra vous rendre sur cette page. Cliquez sur Join Campaign. Et après ça, vous aurez juste en dessous des missions à remplir afin de gagner des points. Donc ces missions sont variées. Ça va de déposer 100 USDT sur la plateforme à tout simplement faire un daily login que je viens de faire. Vous voyez que je viens de récupérer 50 points. Et pour être éligible à ce airdrop secret, il faudra cumuler 5000 points avant le 26. Et ainsi, 30 000 dollars en token HMSTR seront redistribués à tous ceux qui ont réussi à atteindre 5000 points. Ok, tout ça, c'était pour la saison 1 et le airdrop de ce 26 septembre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous reposer sur vos lauriers, puisqu'on peut désormais déjà préparer la saison 2 et le deuxième airdrop qui arrivera à une date ultérieure. Et vous savez quoi ? Je suis là pour vous expliquer comment ça marche. En réalité, vous verrez que c'est pour l'instant très simple puisqu'on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'il faut remplir des activités dans le jeu afin de gagner un maximum de cristaux. Je sais, ça ressemble à des diamants, mais ils appellent ça des cristaux. Et pour en accumuler un maximum, il faudra vous rendre dans l'onglet Playground et sélectionner des jeux auxquels vous pourrez jouer afin d'accumuler un maximum de cristaux. Donc là, on est dans l'onglet des jeux qui vous font télécharger un jeu dédié sur votre téléphone pour y jouer. Mais vous verrez que vous avez aussi des mini-jeux directement intégrés à Telegram. Il vous suffira de cliquer sur jouer et ici, vous pourrez jouer à des mini-jeux directement au sein de Telegram. Et ça vous fera gagner en temps réel des cristaux en fonction de vos performances dans le jeu. Vous voyez par exemple que si je complète une pile, je viens de gagner des petits fragments de cristaux. Et je peux à tout moment les récupérer et quitter le jeu. Mais vous pourrez aussi bien évidemment acheter des mine cards qui vous permettront de gagner passivement des cristaux. Vous pouvez d'ailleurs commencer dès maintenant avec la carte Year Stratégie qui est gratuite et qui vous fait gagner 0,05 cristaux par heure. Vous pouvez aussi bien évidemment vous rendre dans l'onglet Amis pour inviter des amis. Et lorsque quelqu'un rejoint le jeu via votre lien, vous gagnerez et il gagnera 0,1 cristal. Je vous mets d'ailleurs notre lien dans la description. Ça vous permettra de rejoindre le jeu et de gagner directement 0,1 cristal. Et enfin vous avez un onglet tâches dans lequel vous aurez des petites missions à remplir afin de gagner des cristaux comme les suivre sur X ou regarder des vidéos YouTube. Mais alors à quoi servent ces cristaux ? Et bien pour le moment on ne le sait pas encore. Ils ne l'ont pas précisé. On sait simplement qu'ils auront une importance pour le début de la saison 2. Puisqu'actuellement nous sommes dans ce qu'ils appellent l'interlude. Une période entre la saison 1 et la saison 2. Il n'y a pas encore de date officielle à ma connaissance pour le lancement de la saison 2. Mais pour vous y préparer au mieux il faudra collecter un maximum de cristaux. Sachant que pour ce deuxième airdrop ils ont déjà annoncé qu'il y aura 15 milliards de tokens qui seront distribués aux joueurs. Ce qui est bien moins élevé que les 60 milliards de tokens qui seront distribués le 26. Ce qui ne veut pas forcément dire que chaque joueur touchera moins de dollars. Puisque si entre temps le cours du token s'apprécie et que moins de joueurs participent au airdrop. Ça fera une plus grosse part de gâteau par joueur. Et un token qui vaudra peut-être plus cher qu'aujourd'hui. Dites nous d'ailleurs dans les commentaires si vous comptez y participer. Si vous avez une question sur quoi que ce soit. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à rejoindre notre discord. Je vous mets le lien dans la description. Et nous serons là ainsi que la communauté pour répondre à vos questions et vous aider. Quant à moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptoast. C'était Yoann. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501